... On va passer à notre cinquième thématique qui est la culture, le sport et la vie associative. Avec Jocelyne et Frédérique. Bonsoir à toutes et à tous. Donc sur cette thématique culture, sport et vie associative, nous sommes partis des équipements existants sur la commune. Tout d'abord au niveau culturel, nous avons un équipement qui a été bien conçu avec les associations utilisatrices, c'est l'îlot des arts. On y trouve la médiathèque, l'école de musique, une salle d'art, le Colorado, une salle polyvalente et un espace pour les expositions. Néanmoins, nous pensons aujourd'hui que cet équipement est sous-utilisé, notamment en semaine et en journée. Donc nous, nous aimerions, dans notre priorité, déjà, c'est d'optimiser l'utilisation de l'îlot des arts, c'est aussi de repenser les règles de fonctionnement de cet équipement et enfin de lui donner une vocation à la fois culturelle et sociale. Nous souhaitons en faire vraiment un lieu ouvert à tous les habitants de la commune, des plus jeunes aux plus âgés, un lieu de rencontre avec des activités toujours plus diversifiées, intergénérationnelles. Ça va des enfants des écoles aux résidents de la fleurie qui pourraient venir dans cet équipement, c'est important, c'est un lieu important et central au niveau de la commune. Donc voilà, avant tout, c'est un lieu qui doit être ouvert à tous. Après, dans notre réflexion, nous avons eu des nouvelles idées d'activité, je dirais, donc je pense que tout un chacun aurait, parmi nous, des idées d'activité. Nous avons pensé à des ateliers culinaires, à des ateliers de partage de savoir-faire, à des projections de films, à des cafés-rencontres ou cafés-filo. Enfin, il y a beaucoup d'autres idées que nous pourrions développer dans ce lieu. Après, dans le domaine sportif, nous avons aussi un équipement qui vient d'être créé pour répondre aux besoins de deux clubs sportifs. Mais nous savons que nous allons devoir travailler, mener une réflexion avec les utilisateurs du dojo, parce que cette salle est aujourd'hui dans un état un petit peu vétuste et qu'on aimerait travailler avec tous les utilisateurs de cette salle sur les améliorations nécessaires à apporter. Plus globalement, nous voulons accompagner la vie associative de la commune, accompagner le développement des associations, permettre aussi l'arrivée de nouvelles activités. On a entendu dire qu'on aimerait avoir du pilote ou du yoga dans notre commune. Et nous voulons aussi être attentifs aux besoins des associations et surtout faire preuve d'équité dans le traitement des demandes qu'elles pourront avoir auprès de la municipalité. Je vais passer la parole à Frédéric, qui va nous parler des nouvelles technologies. Merci Jocine, bonsoir. Alors, nous avons un projet, en fait, sur lequel nous travaillons depuis quelques temps. C'est un projet de création de Fab Lab. Alors, un Fab Lab, déjà, qu'est-ce que c'est ? Un Fab Lab, en fait, c'est une cuisine numérique, en fait, laboratoire de fabrication. C'est une cuisine numérique où on a accès à du matériel numérique avec du style des brodeuses ou, je dirais, ce qui va peut-être le plus parler à certains, c'est l'imprimante 3D. Le principe de l'imprimante 3D, imaginez, vous dessinez une charnière sur un ordinateur, la charnière sur une imprimante classique. Tiens, donc, vous faites imprimer et il vous sort une impression du dessin que vous avez fait avec les cotes. Bon, c'est très bien. Mais l'imprimante 3D, quand vous faites imprimer, il vous sort ça. Vous faites une charnière et en plus, elle est fonctionnelle. Donc ça, c'est le principe d'une imprimante 3D. Je suis là, tout à fait. Un Fab Lab, c'est un lieu où on accède à ces machines. Donc, c'est une sorte de micro-usine. Ça permet, entre autres, par exemple, plutôt que de... Vous avez besoin d'une pièce, plutôt que de la faire venir de Chine, et bien, simplement, vous la dessinez sur un logiciel. Ça, justement, on va vous apprendre à l'utiliser. Vous la dessinez et vous l'imprimez. Donc, même pas besoin de la faire venir à l'extérieur. Vous allez pouvoir venir et accéder, en fait, aux outils numériques, mais également à apprendre à s'en servir. Donc, ça va être apprendre à s'en servir d'un ordinateur, d'une tablette, mais des logiciels également. La plupart du temps, les gens ne savent pas, par exemple, qu'il y a des logiciels libres et gratuits qui existent, et c'est un peu dommage de ne pas les utiliser. Alors qu'en fait, ils sont souvent aussi bons que les autres. Et également, c'est une école où on pourra apprendre également à fabriquer un drone, fabriquer un robot, ou fabriquer, pourquoi pas, un jardin connecté qui va s'arroser tout seul, automatiquement. Ça, c'est des travaux qu'on donne souvent à des élèves de collège, ou à des primaires. Donc, c'est ouvert à tous. C'est même ouvert, pourquoi pas, aux professionnels. Les professionnels peuvent très bien faire du prototypage rapide dans un lieu comme ça, ou même, pourquoi pas, créer, enfin, faire de la petite série. Après, il faudra réfléchir aux conditions pour ce genre de choses. Donc, un Fab Lab, c'est ludique, ça permet la mixité sociale, et surtout le partage de connaissances, puisque chacun apporte ses connaissances dans un domaine, que ce soit l'électronique, la couture, fabriquer un drone, et tout le monde mélange ses connaissances pour créer des projets personnels, professionnels, en groupe. Donc, c'est une école ouverte à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.